Bonjour, écoutes-tu beaucoup de musique au quotidien ? Oui, quand j'ai le temps, quand je ne fais pas trop de musique, j'en écoute. Laquelle ? Laquelle, c'est très très éclatée, ça part un peu dans tous les sens. Moi j'écoute beaucoup plus de regarder, de... En même temps, c'est assez varié. Récemment, j'ai écouté un musicien allemand qui s'appelle Oshka, qui est plus... c'est entre la musique classique et la musique un peu répétitive, piano, instrumentale, et donc voilà, c'est pas vraiment du rock. Donc vraiment, je peux dire que j'écoute toutes sortes de choses, parfois de la musique du monde, de la musique indienne, de la musique... Donc après, je n'ai pas la lisse sous les yeux, mais c'est quand même assez varié. Et en fait, comme je travaille là récemment avec les répétitions et tout ça, il y a eu beaucoup de travail de répétition, j'ai plus tellement le temps d'en écouter. J'écoute beaucoup la musique sur mon vélo, dans la rue, pas tellement chez moi en fait, parce que j'ai pas tellement le temps en fait. Tu as cultivé un côté rock tropical pour cet album. Rock tropical ? Ouais, j'ai trouvé que c'était très exotique, que tu avais vraiment orienté ta musique vers des... ses compolutions musiques... Enfin, c'était vraiment très souple, très dansant. Et je me demandais si c'était une intention au départ, ou est-ce que tu avais en tête cet exotisme en tête, ou est-ce que tu l'as construit au fur et à mesure, au long du chemin en studio ? Oui, en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que je ne sais jamais où je vais, je me laisse un peu portée par les idées qui viennent au moment où on travaille, mais c'est vrai que le premier truc qu'on voulait faire avec Stéphane, avec qui j'ai fait ce disque-ci, c'était de travailler vraiment sur le rythme, que ce soit vraiment le point de départ des morceaux, donc des choses beaucoup plus rythmiques et plus enlevées, que même si parfois il y a quand même des choses qui restent assez lentes et assez calmes, comme mes précédents albums, mais on a fait assez attention au tempo. Dès qu'on faisait des trucs beaucoup trop lents, parce que je pense que ma voix s'y prête plus, on se disait non, reprenons le rythme et restons dans l'énergie comme ça. Donc voilà, pour moi, le rythme a toujours été important sur tous les disques où j'ai travaillé, j'ai toujours fait appel à des batteurs qui avaient un bon sens du rythme, mais donc c'est important pour ce disque aussi. D'accord. Tu as choisi d'illustrer ce disque par quatre images, qui sont le droit sorti d'un rêve. Peux-tu nous dire quel médium tu as employé et quel support ? C'est des collages, en fait. Moi, je travaille, je suis illustratrice avant d'être chanteuse, et je me considère toujours comme une mauvaise dessinatrice, c'est-à-dire que je reviens toujours sur mes dessins, c'est des couches et des couches. Donc j'ai souvent aussi utilisé le collage, c'est un peu l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire que quand on a une image qui existe, on choisit des petites images qu'on aime bien, on retravaille dessus, on recolle des choses, c'est beaucoup plus facile, et en même temps, ça inspire des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées si on n'avait pas les images. Et donc voilà, j'utilise, ça fait quand même pas mal d'années, où comme je travaille autour du livre, du livre-objet, tout ça, je fabrique des livres avec vraiment des épaisseurs, des couches pour qu'on puisse les manipuler comme ça, donc j'utilise beaucoup le collage. Et donc ça, j'ai donné des petites interprétations pour chaque chanson. En fait, là, il n'y en a que quatre parce que c'est un livret à... c'est juste un livret, mais sur le vinyle, on a fait un livret, un grand livret du format du vinyle où il y a une illustration pour chaque chanson. Et tu utilises quel type de peinture ? Ça m'intrigue parce que je vois du stylo, du crayon ? J'utilise beaucoup, depuis quelques années, le stylo Bic et l'acrylique, sinon. C'est de l'acrylique ? Oui, l'acrylique, en fait, l'avantage de l'acrylique, c'est justement quand on se trompe, enfin, on pense se tromper, on peut en rajouter, contrairement à l'huile ou l'huile aussi, c'est possible, mais sauf qu'il faut attendre, c'est très très lent, c'est une technique beaucoup plus lente. L'acrylique, c'est l'avantage, c'est que ça sèche très vite et hop, on peut recommencer et revenir dessus. C'est une texture aussi. Et puis, c'est super onctueux, crémeux. Donc, voilà. En fait, moi, mes dessins, mes peintures et tout ça, c'était plus à l'acrylique que je les faisais. Puis, petit à petit, j'avais envie de plus dessiner avec le stylo parce que c'est très très fin. Donc, là, c'est plus dans le trait et parfois, on prend des tendinites parce qu'on gratte beaucoup. Et en matière d'illustration, quels sont les illustrateurs qui t'ont remarqué ? Enfant, Maurice Sandac qui a fait un livre qui s'appelle La petite cuisine de nuit que je... C'est l'histoire d'un rêve d'un petit garçon. En fait, je pense qu'il s'est inspiré de Little Nemo. Comment ça s'appelle ? C'est un illustrateur du début du siècle aux Etats-Unis qui faisait des bandes dessinées avec... C'est un petit personnage qui tombe de son lit. C'est un petit garçon qui tombe de son lit et il fait... Enfin non, il rêve. C'est toute la planche. C'est un rêve. Et à la fin, il tombe de son lit et il se réveille. Et ça s'appelle Little Nemo. C'est très très connu. Et je pense que Maurice Sandac s'est beaucoup inspiré de cet illustrateur américain qui avait sa page quotidienne dans un journal. Et c'est aussi une histoire de rêve. Donc ça, ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, aujourd'hui, plus récemment, un illustrateur comme Marc Boutavant qui a un style très très fin qui a beaucoup utilisé... qui passe par le dessin mais qui utilise l'ordinateur de manière très très fine. Et voilà, mes conseils sont très petits. Tu présentes le bestiaire de ton album en premier, de la première couverture. les symboles sont lourds de sens. Et je me demandais si c'était des... si tu représentaient les animaux de l'inconscient, des animaux totels. C'est les animaux intérieurs, quoi. C'est les émotions qui sont personnifiées par les animaux. C'est pour dire qu'il faut un peu travailler notre instinct plutôt que d'être tout le temps dans la rationalité et d'être dans trop la réflexion. et donc ça parle un peu de la folie aussi. Mais voilà, c'est un petit bestiaire. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Quoique, il y a quelques araignées. Ah oui, mais dans la chanson, je te parle. Mais juste la chanson parce qu'en fait, finalement, c'est pas... On a juste choisi ce titre-là parce que c'est un titre qui était très court et facile à retenir mais ça ne représente pas la thématique de tout l'album parce que ça part dans tous les sens. Ça parle de plein de choses. Vous pourriez avoir un petit point commun. Peut-être c'est la nature qui est présente, très présente alors que moi, je suis une citadine et que je viens vraiment au cœur du béton et de la vie qui se meurt. Mais... Mais donc, voilà, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de fil conducteur dans ce disque-là. C'est complètement... C'est bon quand même qu'il faut accepter. Enfin, tu invites l'auditeur à accepter sa part animale, sa part vitale. Oui, 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 tout à fait, oui, 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 on peut dire ça. L'eau est omniprésente, la notion de lisière aussi. J'avais l'impression que tu avais trouvé une certaine fluidité dans ton travail actuellement. Est-ce que c'est bien le cas ? C'est plutôt agréable d'entendre ça mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que c'est toujours un éternel recommencement, j'ai l'impression. Ce travail-ci a été beaucoup plus précis dans le choix des mots et du... C'est le deuxième disque que je fais avec mon guitariste donc maintenant ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble donc on commence vraiment à se connaître et lui m'a vraiment poussée à choisir des mots très précis dans le rythme et dans le sens mais aussi que ça épouse la musique. Ce n'est pas épouser, ce n'est pas le mot mais que le mot s'adapte à la musique alors que en fait quand j'écris un texte j'écris, je commence un texte mais on fait la musique en parallèle et parfois les mots ne sont pas justes ne sonnent pas bien ne sont pas assez comme le français c'est une langue assez dure et pas très élastique il faut trouver le mot qui va vraiment rentrer dans la musique je ne sais pas si je suis très claire Oui, tout à fait En parlant de l'isière parce que je reste sur cette image on est moins parfois aux frontières de ma chimie tu évoques le voyage dans le temps et avec une référence à la machine à l'exposé dans le temps de Wells si tu avais la possibilité si tu en avais la possibilité si c'était de l'heure plus possible moi tu avais venu en arrière pour corriger Ah, corriger ! Corriger ! Ça c'est le propos du roman lui, dans le futur le voyage il voit le futur et je pense que c'est aussi dans la thématique de tout l'album on est aussi dans l'anticipation du monde en devenir du monde possiblement détruit ça c'est la cause c'est vraiment le sens profond la juque creuse vraiment et je me demandais si tu en avais la possibilité est-ce que tu aimerais retourner dans le passé ? Oh bah oui c'est toujours parce qu'il y a des époques qui font évidemment rêver et où on s'imagine que tout était beaucoup mieux beaucoup plus simple mais évidemment c'est un l'heure parce qu'il y a toujours des problèmes rien n'est jamais parfait oui pas trop trop loin mais surtout en tant que femme aujourd'hui les françaises on a quand même un peu plus de chance que d'autres femmes dans le monde et dans certains milieux parce qu'évidemment c'est pas le cas dans tous les milieux donc je parle juste de manière par rapport juste à ce que je vis moi je pense que j'ai énormément de chance retourner en arrière c'est voir vraiment ce qui n'allait pas pour les femmes et puis pas pour les femmes d'ailleurs donc voilà tu veux que je te donne une époque non non pas forcément parce que tu avais quand même beaucoup travaillé là sur ça sur ce voyage là je me demandais si ça faisait partie des fantaisies des fantasmes que tu pouvais avoir oui bah oui on se pose je pense qu'on se pose tous la question comment on aurait pu vivre à l'époque pré-historie comment on aurait pu vivre dans les années 50 c'est hier mais enfin oui en fait moi je connais plus le film l'adaptation qui est qui est un film des années 50 je sais pas si tu as l'occasion de le voir il est très très drôle et enfin c'est c'est un film qui m'a marqué enfant et et enfin je trouvais ça assez extraordinaire vraiment dans le fantasme d'un petit enfant de pouvoir s'imaginer qu'on pouvait retourner en arrière mais j'aimerais bien maintenant lire le livre pour voir ce que c'est plus oui j'imagine c'est plus engagé plus c'est très littéraire et ça termine sur une notion il termine sur deux mots enfin qui moi en tout cas m'ont marqué ça termine sur la notion de gratitude et de tendresse de l'humain de l'humanité et je trouvais ça très beau en fait c'était vraiment une très belle conclusion c'est la dernière ligne je trouvais ça vraiment très beau et ça me c'est le plus important en fait c'est que ça reflète aussi le contenu de ton album je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse pour l'humain même s'il y a de la critique à un certain moment on va y revenir mais il y a cette tendresse il y a ce regard très tendre donc tu poses un regard tout à la fois critique et tendre parce qu'on a envie d'être quand même assez positif malgré tout ce qui se passe et malgré tous les drames toutes les injustices on a quand même si on n'a pas d'espoir je ne vois pas comment on peut on peut vivre et comment on peut croire l'humanité justement donc c'est 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 indispensable quoi je ouais mais sinon vers quel livre tu tournes quel genre littéraire quel genre de gif tout je lis tout ce que moi je vois à la bibliothèque et je je lis pas tellement ce qui sort forcément au moment où ça sort et je tombe par hasard sur des auteurs alors là c'est pareil j'ai pas j'ai pas de liste en tête non mais un coup de coeur un coup de coeur par exemple c'est Ladyland c'est un c'est un un recueil de nouvelles de de c'est que des femmes américaines et c'est plutôt les années 80 et c'est plutôt dans le milieu de la prostitution des femmes battues des et c'est un super c'est un super gros pavé comme ça tout n'est pas parfait mais il y a vraiment des 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 super auteurs donc j'ai pas j'ai pas les noms je me demande si la plus connue c'est Carole Joyce Otz et et sinon c'est voilà c'est des auteurs je sais pas si elles ont fait énormément de livres mais en tout cas le le bouquin m'a vraiment j'ai lu ce pavé très très vite et puis voilà après ouais j'ai dit toutes sortes là je suis en train de lire un bouquin islandais d'une auteure dont je il faut que j'apprenne par coeur le nom parce que c'est un peu c'est l'histoire d'une femme qui part avec un enfant l'enfant d'une amie donc c'est pas son enfant et elle part elle traverse l'Islande et il lui arrive tout un tas d'aventures et c'est c'est assez beau très beau as-tu eu des histoires en dehors de textes sur le son des histoires pour enfants ou à tout ? je non en fait j'écris pas énormément je suis très très lente et j'ai des périodes en fait quand je suis dans la musique j'ai du mal à faire deux choses en même temps c'est à dire qu'il y a un temps pour l'écriture par contre si je peux dessiner dessiner pour moi c'est assez beaucoup plus facile et donc si j'ai des projets de livres avec des auteurs notamment je peux dessiner mais écrire je me dis toujours qu'il faut vraiment que j'ai un but et là une fois que le disque est terminé c'est comme si j'étais complètement essorée alors que bon j'ai pas écrit énormément de choses j'ai écrit que 11 chansons et encore il y en a une qui a été traduite en allemand mais le texte existait en français donc je suis pas une grande à dire une grande bosseuse je dois trouver un rythme parce que j'aime ça sauf que j'arrive pas à trouver le temps pour l'instant et que le disque est sorti on a eu beaucoup de répétition et bon voilà tu dresses aussi un portrait sans concession de ce que j'appellerais par néologisme des envoébés des excès de consommation de petits écrans en fait tu partes ou au contraire te postules est-ce que l'écran s'immisce dans ta vie personnelle ta vie personnelle j'ai pas je n'ai pas compris ta question je n'ai pas fort oui tu dresses un portrait des gens qui sont happés par des écrans est-ce que toi-même tu te sens concernée est-ce que tu es inclus dans ce groupe de personnes qui se laissent happer ou au contraire est-ce que tu te poses est-ce que l'écran s'immisce trop j'essaye de en fait moi je suis pas j'ai un vieux téléphone sans j'ai pas de smartphone je trouve que ça ça a changé énormément le comportement des gens dans la communication c'est c'est un atout pour pas mal de choses ne serait-ce que pour découvrir tout un tas de choses lire lire des articles auxquels on n'aurait pas eu accès c'est formidable pour plein plein de choses mais mais moi voilà j'essaie de m'en débarrasser de on est obligé de passer par ça par rapport au travail ne serait-ce que pour les mails et ce genre de choses donc mais j'essaie de de m'en éloigner le plus possible et quand je ne suis ben là d'ailleurs je suis en tournée j'ai mon ordinateur je peux pas l'ouvrir tout le temps et ça ne me pose absolument aucun problème je préfère prendre du temps pour lire un livre d'ailleurs je me rends compte que depuis que l'ordinateur est présent dans ma vie je dessine beaucoup moins qu'avant j'avais une production beaucoup plus importante je lisais peut-être beaucoup plus tout ça c'est un peu dommage parce que on est complètement voilà on est happé par cette chose là et malgré nous et ça rentre dans la vie privée le travail se mélange à la vie privée tout ça c'est donc moi j'essaie ayant des enfants j'essaie de leur dire que c'est c'est plus eux ils sont dans les jeux donc il ne faut plus rien je leur dis doigt enfin c'est important de faire des choses avec ses doigts de se salir je ne dis pas qu'il faut absolument bricoler mais en tout cas faire quelque chose quoi et donc ça tout ça disparaît apparemment dans les écoles d'art ils ont énormément de problèmes avec les nouvelles générations parce qu'ils n'ont plus l'habitude de découper de faire des choses avec leurs mains et surtout se salir c'est quelque chose qui n'existe plus enfin qui n'existe plus et qui n'existe pas chez certaines personnes donc je veux dire à cause de ce nouvel outil qui doit être utilisé avec parcimonie il y a une autre mise en garde aussi qui vient ponctuer l'album et qui un discours sur l'innocence mais aussi sur c'est toujours en fait l'excès qui semble critiquer si je me permets de dire critiquer parce que c'est doucement critiquer ça n'a rien de violent ne pas confondre innocence ignorance innocence et naïveté tu termines sur une mise en garde avec cette chanson un peu inquiétante un peu étrange qui nous rappelle aussi que dans l'ombre avec laquelle tu invites à danser au départ tu restes quand même très vigilante et tu pointes du doigt que dans l'ombre tu peux aussi rester la bête ah tu parles de la proie c'est ça la proie ah oui oui tu parles des crufs dans la nuit oui 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 en fait c'est un petit conte c'est un petit conte oui ça parle de l'innocence effectivement d'une bergère qui en fait j'ai eu la chance de rencontrer une bergère il y a quelques années je pensais que c'était une enfin je ne savais pas que ça existait pour moi la bergère c'est justement le symbole de l'innocence de la fraîcheur et de quelque chose d'une autre époque d'un monde qui n'existe plus et à la fin d'un concert il y a une jeune femme qui est venue qui m'a parlé et puis qui m'a dit voilà je suis bergère moi je trouve ça j'avais l'impression d'être face à un extraterrestre je trouvais ça assez beau et en même temps elle était très étrange elle avait l'air d'être venue d'une autre planète et d'abord elle n'était pas habillée comme une bergère que j'imaginais avec une rome en toile de jute ou je ne sais quoi mais enfin c'était très une drôle de rencontre quoi et donc oui oui cette histoire de l'innocence c'est de mettre en garde peut-être les enfants je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer forcément ce morceau il y avait cette intention oui l'intention d'une maison d'un tout de même oui oui tout à fait oui oui c'est comme dans les bémorales qu'il y a à la fin des petits contes de Pérou c'est un peu ça quoi merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous